Nous allons lire deux textes puisés dans la Bible, deux textes qui sont proposés aux lectures de ce matin dans notre recueil Paroles pour tous. Les deux textes retenus sont pour le premier dans l'Épitre aux Romains, au chapitre 5, les versets 1 à 11, et ensuite dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 12. Pour nous donner une bonne préparation à cette lecture, je dirais que nous sommes dans le climat de la séparation de Jésus et de ses disciples sur sa vision, la vision physique du Seigneur et son annonce de départ. Et donc nous avons là une sorte de volonté, de précision théologique de sa mission, de sa relation à ses disciples. Et commençons par la lecture de l'Épitre aux Romains. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée et une fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. A bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Et après cette affirmation théologique, retrouvons le discours dans Jean, au chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? » Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi, je suis, vous soyez vous aussi. « Et là où moi, je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? » Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi, je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, en demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez sinon, à cause des œuvres, elles-mêmes. Amen. Amen. Je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi, je fais. Il en fera même de plus grandes encore parce que moi, je vais vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. j'aime, j'aime, et tu t'es, j'aime, Nous chantons maintenant dans le recueil bleu louanges et prières le numéro 300 du cantique « T'aimer, Jésus, te connaître » et nous chanterons les trois premières strophes de ce cantique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions. Bénie sois-tu, Seigneur notre Dieu, de nous permettre d'avoir notre place en ta maison. Par ta parole, tu nous donnes accès aux espaces vivifiants. Notre foi peut se transformer en vue véritable, tu nous donnes à chaque fois que nous nous réunissons dans la prière un accès, une proximité avec le royaume que tu es venu établir. Que nous soyons dans cette force vivifiante, renouvelée pour nos activités de chaque jour. Amen. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Comportement, vivre au-dessous de ses moyens, c'est grave, question de vision, que l'Évangile essaie de nous, essaie de permettre que nous ayons nos yeux décillés, et place offerte pour éviter une quête permanente de rechercher l'endroit où nous placer. Première idée sur cette menace de la tendance fâcheuse de vivre au-dessous de nos moyens. On entend plus facilement que quelqu'un vit au-dessus de ses moyens. En général, on s'en inquiète et ça finit quelquefois par mal tourner. Ici, ça semble être l'inverse. Jésus a promis à ses disciples de venir habiter en eux par le Saint-Esprit. Et il continuera par eux à vivre ici-bas l'œuvre qu'il y a lui-même commencée. Car il va y avoir une réunion après son départ, une réunion spirituelle. Il y a des effets à cette effusion de l'Esprit. Il est dit que les œuvres que feront les disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent l'enseignement de Jésus, les œuvres qu'ils feront, il faut là qu'on remonte à la cause. La cause de l'action des disciples sera la conséquence d'une puissance, de la puissance du Christ agissant en eux. Et ils feront des miracles, des signes, même plus grands. Alors précisons tout de suite que plus grands ne veut pas dire des choses extérieures beaucoup plus extraordinaires que celles que Jésus a accomplies. Ce n'est pas par l'extraordinaire d'ailleurs que l'on mesure la grandeur des miracles. Mais ce seront des œuvres de nature supérieures à des guérisons corporelles ou autres activités. Les œuvres seront déjà celles-ci très vite. Nous avons l'exemple de Pierre lors de son discours après Pentecôte, après la réception de l'Esprit, mais nous avons aussi l'exemple de Paul, l'apôtre ayant dressé des églises dans le monde entier. Mais c'est aussi, ces choses plus extraordinaires, le discours d'un tout simple prédicateur, d'un simple croyant, en faisant descendre l'Esprit Saint dans un cœur, Jésus transforme, radicalement transfigure la personne, son regard sur le monde. Et comme lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, le royaume avance par cette action magistrale de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu en Christ vient dans le cœur, c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours maintenant. Jésus s'en est allé au Père et la réconciliation, nous l'avons lue, est attestée. On pourrait aussi prendre un exemple pour comprendre cette distance prise par le départ de Jésus. Prenons l'image de la vigne, que le sarment unit au cèpe. Cette situation permet au sarment de porter des fruits. Le sarment peut porter des fruits que le cèpe ne saurait porter lui-même. Plus grand ne signifie donc pas plus prodigieux, plus excellent, comme nous l'avons dit. « La nature des œuvres à accomplir aura changé, car par l'Esprit, c'est désormais le Christ glorifié qui agira. » Et la promesse qui est donnée aux fidèles, c'est une promesse de véritable fécondité spirituelle. Elle est due au Christ élevé. Il va, dit-il, « Au Père, vous l'avez entendu. Je vais au Père. » Il ne dit pas « Je retourne auprès de mon Père. » Ce Père est aussi celui des disciples. Ce Père est aussi le nôtre. Il y a dans cette affirmation et la mort de Jésus et son ascension réunie dans le fait de s'en aller au Père. Parce qu'il faut faire attention. Il ne s'agit pas seulement de proclamer que Jésus est élevé désormais. Encore faut-il qu'il agisse de son élévation ou de sa gloire, si vous préférez. Et le texte de l'Évangile nous dit qu'il agira selon nos demandes. Et vous savez que demander au nom d'une personne, c'est demander, dans l'exemple de la vie courante, à la place d'une personne, en s'appliquant, en vertu de cette représentation, tous ses titres pour la faveur que nous réclamons. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voilà le résultat du Christ élevé et agissant. de quoi vivre, non pas au-dessous de nos moyens, mais avec les moyens exceptionnels que Dieu nous donne en Christ. Voilà pour la première menace dont je voulais vous proposer un dépassement. La seconde menace, ce serait d'avoir la vue courte. Et cela touche à nos sens. Comme le dit Jean-Jacques Rousseau, la vue est de tous les sens celui dont on peut le moins séparer les jugements de l'esprit. Il s'agit donc d'avoir une hauteur de vue, une ampleur de vision. Et la menace que je dénonçais, c'est que nos vues sont parfois bornées, confuses, ne serait-ce que chaque fois que nous sommes tous concernés, nous avons une vision pessimiste du monde. Au verset 7 de l'Évangile, nous disons dans le discours de Jésus, « Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. D'abord, on a l'impression que Jésus refuse de reconnaître en eux cette connaissance qu'il devrait avoir de Dieu. Mais c'est un petit peu normal parce que cette connaissance, pour que cette connaissance soit parfaite, pour que dans la parole de Dieu qui se manifeste en Christ, on puisse voir Dieu, il faudra l'effusion de l'Esprit. il dit aussi « Connaissez dès maintenant la manière dont il est révélé en moi ou par moi. Par là, vous l'aurez vu et étant en possession de la vue de Dieu en Christ, vous serez aussi en possession de la vie. » C'est l'attente messianique. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, la première alliance, comme vous voulez, dans Esaïe 40, nous savons que dans les temps messianiques, il est écrit « Tout œil le verra ». Il est donc assez normal que tant Thomas que Philippe disent « Montre-nous le Père ». Là, nous sommes près du moment messianique. Nous sommes dans cette force donnée par Dieu. Montre-nous le Père, ça nous suffira. et Jésus se montre à eux comme étant la parole vivante du Père. Alors, revenons à cet épître des Romains. Nous avons obtenu par le moyen de la foi une forme de sentence de justification de la part de Dieu. Nous nous trouvons transportés par rapport à lui dans un état de paix. Nous annonçons en début de culte la paix qui nous est donnée. Nous sommes transportés dans cet état de paix qui remplace désormais en chacun des humains faisant cette expérience. La paix est là et la crainte et la colère sont écartés. C'est une possession actuelle, une possession constante, une possession d'expérience et cela concerne tant le présent que l'avenir de celui qui est ainsi justifié. En disant nous avons la paix avec Dieu, l'apôtre veut dire nous pouvons désormais regarder Dieu avec une entière sérénité, non seulement quant à notre passé mais aussi en vue de l'avenir. Car nous avons en Christ, outre la médiation de sa mort par laquelle nous avons été justifiés, nous avons aussi et c'est là que se trouve la vie, nous avons la médiation de sa vie par laquelle nous sommes maintenus dans cet état de salut. C'est dans cette grâce que nous sommes désormais vous et moi en possibilité d'être placés. Non seulement nous ne redoutons plus aucun mal de la part de Dieu, ce qui quelquefois est dit dans nos impressions qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu agisse ainsi envers moi ou envers le monde. La promesse de la révélation de la parole de Dieu et que nous ne pouvons vraiment plus craindre aucun mal de la part de Dieu mais même nous avons en pensant à lui une espérance joyeuse de tous les biens. Un sentiment de sécurité élevé jusqu'à une joie qui anticipe le triomphe de Dieu. L'espérance de la gloire, cette gloire de Dieu que nous chantons, elle désigne bien l'état glorieux que Dieu possède lui-même et auquel il associera les fidèles. Nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens, ça c'est pour chacun de nous, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur parce que le chemin est ouvert pour la gloire. Et en général, l'œuvre de l'Esprit consiste à abattre la barrière entre les êtres, voilà un test, à les placer dans un milieu de lumière commune dans lequel chacun s'en bat le cœur de l'autre comme si c'était le sien propre. Autre critère. Parce que dans cette révélation de l'Esprit, cette communication de l'Esprit, ce n'est pas nos propres sentiments qui sont exaltés. On peut là aussi faire des confusions. Ce n'est pas notre imagination qui est surexcitée. C'est Dieu qui s'est communiqué. Naturellement, il y a toujours une première étape qui est la justification. pardon, mais elle précède une étape suivante. Je vais employer un gros mot théologique, c'est la sanctification. On n'a plus tellement l'occasion d'utiliser ce mot. Mais voyons d'une part justification, c'est-à-dire affirmation de la grâce de Dieu, ça on sait, et elle repose sur la foi en la mort du Christ, au don de sa vie, et puis la sanctification, je vais la décrire comme étant ce qui émane, ce qui résulte de la vie du Christ en nous par l'Esprit. Car nous pouvons attendre le triomphe de Dieu dans sa volonté de sauver le monde et non seulement penser que nous n'avons rien à craindre, ce qui est déjà une bonne chose, mais que nous sommes en qualité d'enfant ses héritiers et donc en promesse ses participants à sa gloire. Il faut rester humble, bien sûr, cela se réalise toujours en Christ. C'est à lui que le chrétien doit tout. D'autant que c'est en lui, vous l'avez entendu, que Dieu se donne à voir. C'était pour ma deuxième menace concernant l'insuffisance de vision. La troisième menace que je voulais aborder est celle de ne pas savoir où est sa place. On a vu un comportement qui est trop limité, vivre au-dessous de ses moyens, un regard trop restreint, regardons à Christ et à son œuvre, et puis ensuite, la menace, c'est toujours d'être individuellement ou collectivement dans une quête inassouvie. Pour la difficulté de trouver sa place, il suffit, frères et sœurs, d'accepter une proposition. Recevoir le don de la puissance, voir au-delà du corps physique, accepter d'être placé. la place que Dieu nous assigne, nous prépare, nous donne en Christ est une promesse qui a un effet que Jésus nous demande de saisir. L'absence de trouble, dit le premier verset. Que votre cœur ne se trouble pas, même si physiquement vous ne me verrez plus. Que votre cœur ne se trouble point. confiez-vous et la confiance est double. Confiez-vous en Dieu et en moi. Et une multiplicité de demeures existe dans cette maison où vous venez de le chanter. J'ai ma place en sa maison. Il y a une place particulière. Il y a de la place. Mais c'est une place préparée. comment rejoindre Jésus, c'est-à-dire l'ami, physiquement, là, dans son discours, visible, en présence. Il va disparaître et ce discours est touchant à ce point ultime de la relation. Tu me rejoindras plus tard, déclare-t-il à Pierre. Et maintenant, à tous les disciples, il le dit aussi, tu me rejoindras plus tard. Ainsi, son départ, loin de jeter le trouble dans leur cœur, doit les remplir de la plus douce des espérances. Les disciples doivent avoir confiance en Dieu parce que c'est Dieu qui dirige cette œuvre, cette situation et qui ne laissera jamais périr leur maître par impuissance. parce qu'en Jésus va continuer l'œuvre et il va la consommer en quelque sorte de là-haut. Il apparaît que la demeure du Père est assez vaste pour que tous les disciples et vous-même avec beaucoup d'entre eux soient reçus. on peut déduire que dans cette demeure céleste, il y a autant de demeures que de croyants. Mais cette demeure dans le ciel est avant tout l'emblème d'un état spirituel. C'est-à-dire que trouver sa place, ça se fait dès ce matin. Savoir où est sa place, ça se trouve dès ce matin. Le don de Dieu est offert dès ce matin et pas réservé uniquement pour l'après-mort. Jésus semble leur dire si notre séparation devait être éternelle. Je vous en aurais prévenu. Il faut comprendre que la maison du Père est vaste, mais il faut encore que l'accès soit possible, que l'habitation soit assurée. Et qui le fait ? C'est encore la foi en Jésus qui intervient comme complément de la foi au Père. Je m'en vais vous préparer une place. Au fond, Jésus est leur pro-domos, leur avant-coureur dans le ciel. Nous lisons dans l'Épitre aux Hébreux cette espérance. Nous l'avons comme une encre solide et ferme pour l'âme. Elles pénètrent au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu grand-prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. La place préparée, il faudra y faire venir les disciples, et c'est encore lui qui se charge de ce soin. Quand Jésus dit « Je viendrai » après vous avoir préparé une place, ce n'est pas spécialement la parousie, le retour de la fin des temps, qui nous fait bien languir et qui nous surprend, comme dans la prédication de mon collègue dimanche dernier où les fiancés étaient folles ou sages et quelques-unes mal préparées à ce retour. Mais voilà que ce n'est pas la parousie reportée au temps lointain que Jésus vienne après s'en être allé, c'est à sa résurrection qu'il nous faut songer. Cette résurrection qui le fera venir d'une autre manière, par le don de l'Esprit. C'est là pour nous que son retour se manifeste. mon retour en esprit dans ton cœur. Voilà la condition de ton entrée, de ta place dans ma gloire céleste. C'est aujourd'hui, chers amis. En conclusion, je vous dirai ne vivons pas au-dessous, ne vivons pas au-dessous de nos moyens parce que le Saint-Esprit est une puissance de Dieu pour faire sa volonté. ne soyons pas non plus sans vision de Dieu. Il est reconnaissable en Christ, en son œuvre, dans sa parole. Et ne cherchons pas non plus sans cesse une place. Ne cherchons pas sans cesse où nous mettre. Le Christ nous la prépare avec soin dans la présence de Dieu. Amen. et ne cherchons pas dans la présence de Dieu.